Sous-titrage ST' 501 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 il décide de parler anglais. C'est-à-dire que c'est comme si sa propre langue le lâche. Quelque chose, sa propre langue disparaît. Il est complètement seul, perdu. Et il était vraiment perdu. Et là, il parle anglais. Et d'ailleurs, le diable ou celui qui est dangereux, il ne peut en parler qu'en anglais. Antoine, mais qu'est-ce que à travers ce type de film, ce que ça peut apporter en tant que contre-image, quelque part, ce que ça peut apporter aussi en tant que être là, être à l'endroit où il faut être avec une caméra. Je vais reprendre le titre d'un ouvrage d'Alain Brossard qui est « Qu'est-ce que peut le cinéma face à ce type de situation ? » Qu'est-ce que peut le cinéma ? Voilà, c'est une question. Face à ces situations, face à ces destins, face à... C'est que la première chose, c'est que, c'est que, comment dire, on... Enfin, je ne peux pas te répondre en une phrase. Si, je pense qu'Elisabeth, elle va répondre quelque chose de précis. Elle peut répondre quelque chose de précis sur le... C'est justement ce que j'ai noté dans le train tout à l'heure, j'avais très envie... Je dis, qu'est-ce que peut... Qu'est-ce que peut le cinéma ? Je dirais, déjà, qu'est-ce que peut le cinéma engager ? Déjà, qu'est-ce que peut le cinéma ? C'est déjà faire des images. Mais alors, lesquelles ? Lesquelles ? Et je lui disais, regarder de façon extrêmement constructive une situation qui pourrait n'être que désespérante est une des tâches absolument nécessaires du cinéma engagé. Voilà, ça, c'est... C'est un truc. Je dirais que... On est... On était face à une grande désespérance, évidemment, à des difficultés de vie quotidienne, à des tragédies, à... Mais, quel regard tu portes ? Quel regard tu portes ? Et quel regard on te renvoie sur ce regard que tu portes ? Et je crois que c'est très, très important. Justement, ce sont des images qui se sont battues contre d'autres représentations de ce lieu. C'est-à-dire qui sont allées à l'encontre de ces... C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup de joie, beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité qu'il fallait prendre soin de ce qui était en train de se passer. Et non pas juger d'une manière de rabaisser ce qui était en train de se passer. Mais au contraire, ce n'étaient pas des gens qui étaient en train de errer dans la boue, mais c'étaient des héros qui étaient en train de se dresser. Et c'est le monde qui arrivait à nous. C'est-à-dire, ça nous a fait peur, ça a dû faire peur de voir ce monde qui arrive là et qui est en train d'inventer chaque jour comment se chauffer, comment cohabiter ensemble toutes ces populations. Et effectivement, ils avaient beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. et je pense que c'est cet apprentissage-là qu'on n'a pas voulu, que quelque chose n'a pas voulu. Et c'est ça, qu'est-ce que c'est le cinéaste ? C'est de regarder avec enthousiasme ce qui était en train de se passer et d'être dans un enthousiasme avec eux aussi. Parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas dans la désespérance. et il y a des cas désespérés, il y a effectivement des situations qui ont été très difficiles mais ils n'avaient pas envie d'être enfoncés là-dedans. Et c'était comment ensemble, ensemble, puisqu'on a fait le film avec eux, entièrement avec eux, il y a Red qui est là en train de parler, c'est lui qui a choisi cette place, qui a voulu se mettre à cet endroit-là parce qu'on venait de détruire la partie sud de la jungle et ils étaient ramenés tous dans cette partie nord, très serrés les uns des autres. Il avait filmé lui-même tous les feux pendant deux nuits et il était là avec l'espoir. Et c'est cet espoir-là qui, voilà, par exemple, il voulait être là au-dessus, il voulait le ciel au-dessus de lui parce que c'est lui qui a choisi le plan. Et ça, c'est très important d'avoir eu ce dialogue avec lui à ce moment-là. Et il y a de l'humour dans ce qu'il dit depuis qu'ils ont, voilà, mais, voilà, c'est ça. Moi, je pense que pour nous, faire du cinéma, c'était essayer d'être dans cette proximité, cette intimité, cette connexion comme ça avec un élément de l'histoire qui était en train de se passer très important et un présent qu'on n'arrivait pas vraiment encore à nommer. Voilà, ne pas arriver à nommer les choses, mais en tout cas que la caméra soit inventive, inventive. Ça me faisait beaucoup penser à certaines choses de Jean Rouch. Je veux dire, beaucoup, quand on rentrait le soir, je me disais, c'est fou, j'ai l'impression, on n'est pas en Afrique puisqu'on est chez nous, en France, à quelques kilomètres de Paris. mais j'avais vraiment le sentiment parfois de voir des choses qui surgissaient devant nous un peu comme dans les films de Jean Rouch et qu'on ne savait pas ce qui se racontait. Je veux dire, 80% de ce qui s'est dit dans le film, nous ne savions pas ce que les gens nous disaient et on l'a monté, on a su ce qui se disait bien après le montage et ça n'a pas changé le rapport au montage. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé des plans ou changé une organisation parce qu'on comprenait le sens, parce que le sens est venu par l'image et par le contact avec la personne. Ça me faisait penser à ce fameux détournement par Godard de la phrase de l'ABCIS dans les histoires du cinéma par rapport au tiers-état. Qu'est-ce que le tiers-état ? Rien. Que veut-il tout ? Et que peut-il quelque chose ? Il avait dit le tiers-état c'est le cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma ? Rien. Que veut-il tout ? Que peut-il quelque chose ? Donc ce que peut faire un cinéaste ou une cinéaste c'est faire quelque chose et quelque chose c'est témoigner du désir de le faire et des personnes qui entrent dans ce désir-là parce que ce qui est effectivement très beau dans les héroïques landes ce ne sont pas simplement des personnes qui sont assujetties à un certain nombre de nécessités de besoins de contraintes bien évidemment que c'est là. Mais il y a un désir très très fort de construire un espace commun qui soit le lieu de la construction de ces images-là. Et c'est des personnes qui sont absolument désirantes et du coup ça électrise très très fortement les images. Ce désir-là de construire effectivement d'autres régimes d'images pour des personnes d'ailleurs qui ont un rapport très fort aux images parce qu'elles sont constamment là en train d'enregistrer de montrer d'agrandir de dire voilà je suis passé par ce camp en Libye je vais vous montrer à cet endroit-là toutes les personnes ne savent pas disparu le rapport aux images est déjà constitutif même de l'existence de ces exilés-là et du coup ils ont une connaissance une conscience de ça d'où une méfiance je dirais très forte à l'égard aussi des médias parce qu'ils savent bien que ce que les médias vont retraduire de leur situation va être faussé fautif va trahir par contre à cet égard-là c'est pour ça que c'est aussi un peu des cinéphales ils fabriquent aussi des images avec vous c'est pour ça qu'ils choisissent les lieux ils choisissent presque la mise en scène on va faire comme ça ou la scène de ménage c'est de la fiction après coup quand vous avez découvert ça vous vous êtes rendu compte à quel point ils avaient joué aussi cette scène pour vous ils en avaient rajouté ils avaient décidé de s'abuser d'une certaine manière du moment en en rajoutant et donc du coup en jouant comme chez Jean Roux en s'appropriant par la fiction cette situation et c'est la question de la propriété qui est très forte au lieu même d'une espèce d'impropriété ou d'une désappropriation très très forte donc c'est oui il y a aussi il y a aussi par exemple le fait que on a tourné ce film sans production et à un moment donné on a fait appel à quelqu'un à Chellac pour qu'il nous aide à le terminer et la chose évidente c'était que le film faisait 3h40 j'avais rendez-vous avec Thomas Ordonneau un jour pour lui donner le premier montage qui faisait 4h20 il pensait que je déconnais quoi non c'est vrai il y a 4h et ce que je veux dire par là c'est que filmer ce film à cet endroit-là du monde dans ce réel-là pour vraiment entrer dans le réel et pour filmer quelque chose qui était en train de se passer ça s'est prolongé aussi dans la durée du film dans la manière de le terminer financièrement et de le sortir en salle parce que la sortie salle Chellac ça a été un peu un bras de fer il aimait beaucoup le film mais c'est vrai qu'il nous disait voilà donc tu te retrouves au reflet Médicis avec gentiment une semaine à une très bonne heure parce qu'il savait que 16h30 pour ces films de cette durée-là avec Wiseman etc. ils ont l'habitude mais une semaine et comme les salles étaient pleines même sans débat il y avait la semaine d'après ils nous ont mis à une autre heure et il y avait beaucoup moins de monde parce que c'était vraiment l'heure donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais un geste de cinéma enfin tu fais un geste de cinéma le mot radical c'est pas un mot intéressant pour nous mais un vrai un geste de cinéma qui dépasse le formatage etc. parce que le réel n'est pas formatable et que ça s'adresse aux salles pour que les gens puissent venir tu te rends compte que la difficulté que la jungle a eue a continué à exister tu le retrouves aussi dans les salles de cinéma il y a une logique c'est qu'on n'est pas prêt on est moi j'appelais ça Hercule cinéma enfin on est dans une espèce de période par rapport au cinéma où il y a de plus en plus de lourdeur c'est de plus en plus difficile disons la définition de ce que c'est que le cinéma et c'est l'ordre dominant qui le définit il y a un peu cette idée que c'est la domination qui décide qu'est-ce que c'est qu'un film et du coup les gens viennent voir ces films-là qui sont très formatés mais on a envie d'exploser ce cadre-là et de faire circuler d'autres formes d'énergie de vitesse parce qu'un film 5 ans pour faire un film c'est compliqué 5 ans d'attente etc là il se passe quelque chose on y va on tourne et on se rend compte que ce qu'on est en train de tourner n'a rien à voir avec ce que les médias nous montrent tous les jours et que finalement les images des médias c'est des images qui sont faites pour finalement justifier un discours qui va aboutir à la destruction de la jungle et que tout le monde trouve ça bien donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui l'image on est dans la préhistoire du cinéma on n'est pas aujourd'hui c'est très compliqué enfin la préhistoire ça serait bien c'est peut-être la post-histoire je sais pas la préhistoire moi j'aime bien parce que tout est possible tout est possible mais la post-histoire elle est fermée elle est ridiculement étroite et il y a tellement de enfin bon je voulais juste dire sur qu'a pu en tout cas l'héroïque land c'est ça a été dit mais c'est déplacé pour proposer une autre une forme parce que je pense que c'est très important que le film soit justement et choisir une forme ce que ne fait pas le journal télévisé ou le média de base quand il va quand il va dans la jungle donc c'est le premier geste de choisir une forme c'est-à-dire de se décaler par rapport à ce qu'on vous demande voilà vous faites autre chose en choisissant une forme la forme ça prend le temps ça prend effectivement l'idée que le le cadrage peut être partagé tout ça et donc ce choix formel il est il est je pense essentiel il est premier et et ensuite ce que la forme montre c'est moi je comparais ça avec une forme de je dirais de pensée sauvage c'est-à-dire que voilà Lévi-Strauss tout d'un coup dit on étudie un un petit morceau de monde comme ça qui qui que voilà sur lesquels on a des idées en général voilà c'est pour en quelque sorte assigner une place à ce monde et là tout d'un coup ce monde il revient vers vous et il vous apprend des choses il invente il réinvente un monde qui 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 n'est pas dans le sens de ce qu'on attend et et qui vous voilà qui vous qui vous qui vous renseigne qui vous enseigne et donc ce que ce que cette pensée sauvage nous enseigne c'est ce que vous dites c'est-à-dire que c'est le monde du futur il est là et et c'est une sorte d'invention on dirait d'invention du quotidien permanente qui voilà et qui ils sont dans un réel tellement fort ils sont dans un réel tellement fort qui est devant nous qui est dans l'avenir enfin qui est dans notre parce que nous on est on est il y a une espèce de mur autour de ce qu'on appelle la démocratie disons en France quoi il y a un mur l'Europe il y a un mur et on fait tout pour empêcher le réel de rentrer et alors que le réel que ce soit par le climat par l'immigration par par les guerres par beaucoup de choses par des révoltes etc ne peuvent pas rentrer donc on est dans un temps arrêté en France on est dans un temps un peu un espèce de présent immobile c'est un pays voilà oui oui c'est confiné et donc c'est confiné ouais et du coup c'est ce réel qui rentre c'est pour ça qu'on a l'impression que ça vient du futur parce que nous on est bloqué quoi on est complètement paralysé oui on est confiné alors moi j'avais une question aussi pour qui concerne peut-être plus le coffret qui propose une sorte de saut entre des époques différentes puisqu'il commence à Paria la blessure low life et puis il va jusqu'à l'héroïque land il va même un peu plus loin avec d'autres films c'est intéressant sur les 8 DVD il y a 10 films il y a ces 4 voilà ces 4 je dirais piliers un petit peu et il y a aussi ça rend compte aussi de tout cette je dirais cette cette activité de l'atelier de Fécamp aussi et donc je me demandais ce que c'est ce que ça dit ce passage entre deux moments deux manières de travailler est-ce que c'est simplement une volonté éditoriale ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui ça dit quelque chose de peut-être plus profond c'est révélateur de quelque chose s'il n'y a pas la question humaine c'est parce que les droits de la question humaine c'est pas Chellac qui les a voilà c'est que c'est dommage parce que ça aurait été beau qu'il y ait la question humaine d'autant plus que dans le DVD ah mais non dans le DVD de Low Life il y a le film d'Helena notre fille sur notre travail qui s'appelle Les amants cinéma mais il est dans le DVD de Low Life Elisabeth et moi depuis depuis 2000 depuis 2000 on fait toute une série de films qu'on appelle les dialogues clandestins qui sont des films qu'on fait entre les films avec pas de production caméra enfin la petite caméra et qui sont des croquis des carnets des tentatives de d'aller vers le film qui vient le film d'après et donc c'est des préparations c'est et au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'on était de plus en plus à l'aise au début on disait il n'y a pas d'argent c'est compliqué on va juste faire des choses mais au fur et à mesure ces films sont devenus de plus en plus importants pour nous ils sont devenus comme Saxifrage qui est présent là Saxifrage 4 nuits blanches mais il y en a d'autres donc l'idée avec Shellac c'était de 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 produire de mélanger entre les films et les dialogues clandestins parce que les Rueckland c'était au départ un dialogue clandestin on l'a fait de la même manière sauf qu'il est devenu très public quoi et Saxifrage a été monté au cinéma du réel Mata Atlantica au feed qui est un film qu'on a tourné à Sao Paulo comme ça grâce à quelques rencontres ça faisait longtemps qu'on voulait tourner à Sao Paulo d'ailleurs dans Nous Disons Evolution toute la fin du film est tournée à Sao Paulo quelques années après donc c'est c'est vrai c'est un c'est un peu un cinéma monde quoi il y a quelque chose dans notre cinéma qui je crois est transcontinental c'est un peu ce que tu transatlantique ouais et qui et qui qui circule à travers à travers le monde voilà et on a c'est le coffret quelque part reflète quelque chose de ça sans être sans être un objet fait avec parce qu'il y a très peu d'argent donc il a repris les DVD qu'il avait et a ajouté celui de l'Heroicland qui est neuf qui est le nouveau quoi mais on aurait pu imaginer un coffret plus précis où il y a un travail mais ça aurait voulu dire financer vraiment un travail sur voilà ça sera peut-être à venir un jour si besoin parce qu'on continue à faire des films et que nous disons révolution déjà je pense que dans le DVD nous disons révolution il y aura sans doute le film qu'on termine là qui s'appelle chant pour la ville enfouie qui est un film qu'on a tourné sur les ruines de la jungle dont Elisabeth ouais qu'on a tourné et qui revient sur la destruction parce que dans l'Heroicland la destruction est très elliptique on voit la destruction en 3-4 plans c'est terminé alors que dans le champ pour la ville enfouie on voit d'un côté ce que la jungle est devenue aujourd'hui avec une sorte de remodelage du paysage où il n'y a pas d'être humain où c'est des collines artificielles avec des fleurs qui ont été plantées pour faire croire pour faire complètement disparaître les traces de ce que c'était donc on dirait un tombeau donc ce tombeau on sent la ville enfouie qui est en dessous et la ville enfouie c'est des archives de la destruction et donc on a vraiment là fait un film 40 minutes qui montre la destruction qu'est-ce qui s'est passé comment la destruction est venue interrompre brutalement la vie quotidienne comment elle tombe quasiment du ciel comme un bombardement c'est un film d'une grande violence parce que la destruction l'est quoi et qui sera sans doute dans le DVD de nous disons révolution mais qui n'était pas fini pour celui-là la géographie c'est l'histoire dans l'espace c'est ça que peut le cinéma d'ailleurs c'est de faire de la géographie de faire de la topographie et il y avait il y a un projet alors je ne sais pas peut-être que vous pouvez en parler où il en est je crois que ça s'appelait Archipel de faire de la géographie précisément de suivre là où sont ces migrants ces réfugiés qui ne peuvent plus être dans la jungle de suivre ça c'est vous en êtes où de ce projet ? oui alors cet archipel l'archipel l'archipel s'ouvrirait sur sur champ pour la ville en fouille ce serait pour moi le prologue et la deuxième partie c'est le monde est plein d'amis ça s'appellerait le monde est plein d'amis et c'est effectivement nous sommes allés à la rencontre des personnes qui ont été chassées dans la forêt parce qu'au départ ils sont partis en car à travers toute la France ils ont été dispersés mais beaucoup sont revenus ou beaucoup n'ont pas voulu partir mais sont allés se réfugier dans la forêt et donc tout ce film sur nos amis ce sont les personnes qui sont dans la forêt après la destruction donc il y a une première partie qui est retrouver des personnes dans la jungle donc ce sont aussi des archives qu'on n'a pas montré des archives qui ne sont ni dans les rues clandes ni dans la ville en fouille et qui sont des choses des rencontres beaucoup plus intimes avec des personnes dans la jungle donc il va y avoir ces rencontres là un des personnages et ensuite des rencontres avec les personnes qui sont actuellement on ne les a pas revues depuis un certain temps mais qui sont dans la forêt et qui tentent toujours la traverser vers l'Angleterre et puis un élément qui est arrivé il y a à peu près six mois il me semble où la forêt dans laquelle ils étaient cachés la ville a décidé de la raser donc voilà comment la géographie des lieux se transforme effectivement d'abord la ville disparaît un tombeau et des collines artificielles artificielles sont mises là les gens continuent d'essayer de survivre dans la forêt et on rase la forêt donc voilà donc la dernière partie de le monde est plein d'annemis c'est cette forêt qui est rasée alors normalement après il y a une troisième partie qui qui bon le titre n'est pas défini mais qui se passe en 2040 au même endroit à celui-là et par contre le monde est plein d'annemis est écrit c'est parce que tu en parles comme d'un documentaire alors que c'est un film qui sera plutôt un film de fiction voilà mais j'en parle de façon documentaire parce qu'avant de l'écrire mais oui mais la fiction de toute manière la question de la fiction elle vient toujours après le documentaire elle ne peut pas venir avant on va faire un film de fiction qu'est-ce qu'on écrit je ne sais pas c'est compliqué donc le documentaire c'est la base c'est l'écriture cinématographique c'est le documentaire et après la fiction peut-être qu'il y en a mais peut-être pas mais si on décide que ça soit de la fiction et qu'on met la mise en scène la lumière tout ça ça fige il faut voir comment la fiction surgit donc la question de 2040 elle est intéressante parce que c'est chercher une forme pour cette dystopie où évidemment tous les gens de Calais sont en train de foutre le camp parce qu'il y a des pandémies il n'y a pas d'eau parce que et tous les migrants se retrouvent à Calais parce qu'ils rêvent ils rêvent ils ont entendu parler d'un archipel au large de l'océan près du Groenland et ils veulent y arriver quoi et donc ils sont bon enfin bon c'est en plein travail ça et voilà c'est comme c'est quelque chose je ne sais pas quelque chose à déplacer totalement notre cinéma puis c'est tout c'est pas je veux dire une autre chose aussi c'est qu'on a eu on parlait tout à l'heure quand il y a eu les talons rouges cérémonie etc les talons rouges ont effectivement été ensuite un livre que tu as fait que tu as publié et puis mais au niveau du scénario au niveau du film ça s'est effondré il y avait un scénario sur lequel je travaillais c'est cérémonie et moi je ne considère jamais un travail comme fini c'est à dire que même si l'objet était de faire un film ce n'est pas parce qu'il n'a pas abouti si ce travail de recherche que j'ai fait pendant 3 ou 4 ans n'a pas abouti à un film ça n'a pas été un problème pour moi c'est devenu une installation il y a eu une grande installation 104 à partir de ce travail et il y a surtout un travail qu'on a fait au Congo avec un groupe d'acteurs pendant à peu près un mois où j'ai amené là-bas un certain nombre de fragments de ce travail et je l'aurais lu quand je suis arrivée ça part d'une nouvelle de Faulkner les feuilles rouges sur l'histoire d'un esclave qui s'échappe et je leur ai dit voilà j'ai fait un travail je n'ai que des fragments est-ce que ça vous intéresse de travailler autour de cette histoire d'un esclave qui essaye de se sauver et qui va parce que quand un maître meurt il doit être enterré avec son esclave et l'esclave quand il sait que le maître est mort essaye de prendre la fuite ils ont été extrêmement intéressés de travailler sur ce thème et voilà donc ça ça a donné aussi un film au départ au départ c'est un film qui est entier et on l'a démonté on l'a complètement cassé pour qu'il apparaisse dans nous disons révolution un certain nombre de fragments moi j'aime beaucoup aussi le travail comment il peut prendre des formes différentes trouver d'autres choses parce que évidemment on a trouvé là-bas au Congo plein de choses qu'on n'aurait pas imaginé autour de ce thème notamment la danse notamment le petit film muet notamment tout le récit de cet homme qu'il fait de sa propre histoire je veux dire ça c'est des événements qui aussi pour moi c'est très important dans les films qu'on fait c'est de ne pas fermer par exemple à nos amis le monde des fins d'amis qui a eu l'aide à l'écriture donc j'ai pu terminer le scénario ce qui est formidable par le CNC et totalement là il va être déposé au CNC aussi pour avoir le financement de la production mais si jamais ce film n'obtenait pas il va poursuivre son chemin voilà je ne pense pas qu'il faille mettre à la poubelle un travail ou bien que voilà parce que ce travail là est déjà en travail dans le cinéma c'est pas parce voilà parce qu'il y a déjà beaucoup de choses de tourner par rapport à la société donc voilà il faut le poursuivre c'est quelque chose ça prendra le temps ça prendra mais voilà par exemple tu parlais de Faulkner dans la partie africaine de nous disons révolution à Barcelone parce que la deuxième partie du film se passe à Barcelone il y avait une une phrase bon ben c'est concret c'est du tournage etc mais l'idée comme ça que chez Lynch Hollywood c'est le cauchemar des mythologies américaines on se disait à Barcelone la colonisation c'est le film d'horreur de l'Europe donc on était constamment habité par cette idée la colonisation c'est le film d'horreur de l'Europe et on a filmé avec ça dans la tête donc en improvisant il y avait des choses improvisées il y avait des choses écrites et voilà comment on peut mais tu ne peux pas chercher un financement pour un scénario en expliquant on veut tourner à Barcelone sur cette idée là que la colonisation c'est le film d'horreur de l'Europe ça ne suffit pas alors que c'était l'idée maîtresse et c'est ça qui nous a donné l'énergie de chercher parce que du coup ça génère un certain rapport au lieu à la lumière aux gens qu'on filme la lumière existante bien entendu parce que nous on n'avait pas du tout envie de rajouter quoi que ce soit mais dans la lumière du film on a vraiment découvert des choses passionnantes dans ce film qui est malheureusement pas encore sorti ni en DVD mais ça va venir donc on parle d'un film que personne n'a vu ou très peu de gens ont vu et voilà c'est bête ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle on ne va pas tarder mais j'ai une dernière question quand même qui me titille deux dernières questions par rapport aux personnes que vous filmez pour revenir à des choses très très prosaïques et presque et connaissant un peu l'Afrique et les rapports humains qu'il peut y avoir mais est-ce que il y a eu des liens des ambiguïtés des malentendus un rapport aussi humainement avec l'argent quelqu'un qui est filmé aussi sait qu'il est filmé et il y a quand même un rapport comment dire une tractation humaine aussi qui se passe c'est pas seulement de la gratuité de quelque chose je pense que vous avez dû être confronté à ça forcément comment est-ce que vous négociez ça très simplement très simplement en fait on a été invité par Dieudoné Nyangouna qui était un metteur en scène de théâtre qui était quand on faisait le film ensemble sur Avignon que tu dois avoir un DVD d'ailleurs qui s'appelle Le vent souffle dans la cour d'honneur parce qu'on nous avait proposé de faire un film sur le Festival Avignon l'artiste associé de cette année-là c'est Dieudoné Nyangouna et Stanislas Nordé et on est parti à Brazzaville filmer Dieudoné Nyangouna et Nordé d'ailleurs mais bon la rencontre avec Nyangouna était ultra forte c'est là qu'on a rencontré De La Vallée le danseur qui danse à la fin de l'Héroïclande et qui danse dans nous disons Révolution et qu'il s'est passé à une espèce d'explosion nucléaire parce que c'est impossible d'être à Brazzaville avec Dido Dieudoné et De La Vallée sans que tout prenne feu c'est des gens tellement forts et ils nous ont dit vous venez l'année prochaine on fait un atelier j'organise tout avec le centre l'Institut français avec le festival dont ils s'occupaient donc on était invités et tout était très simple et donc De La Vallée qui dansait bon ben ils savaient qu'on avait parlé du thème il n'y avait pas du tout d'argent c'était un quelque chose de voilà on ne savait même pas que ça ferait un film quoi alors après on a tenu au courant etc nous non plus on n'était pas payé mais c'est pour ça que dans la partie la deuxième course parce que le film nous disons révolution qui commence à Brazzaville avec cette première partie en fait c'est quatre courses d'esclaves de fuite la première course ça s'appelle les feuilles rouges parce que c'est inspiré de Faulkner la deuxième c'est t'es filmé t'es vendu parce qu'à Barcelone justement on a rencontré un jeune homme sur le port qui vendait des lunettes de soleil et la nuit et puis dès qu'on a commencé à discuter on voulait filmer avec lui et puis la police est arrivée pour chasser tout le monde il a foutu ses lunettes à la flotte il est parti en courant mais il est revenu et on a discuté est-ce que tu veux tu es d'accord pour tourner etc là on s'est mis d'accord sur l'argent qui était très simple il était super content et puis après on est allé voir ses amis et il y a eu une séquence sur un avec ses amis qui sont là qui étaient totalement improvisés où il y a un mec qui lui dit t'es filmé t'es vendu donc voilà t'es filmé t'es vendu c'est quelqu'un qui te dit je vais te filmer c'est qu'il t'a déjà vendu donc cette discussion là on l'a eu avec lui mais sans bon voilà on avait un peu d'argent nous on était très peu payés il n'y avait pas de production en fait c'est vraiment le truc de la main à la main de gens qui se sont braqués bien sûr bien sûr bien sûr quand on a fait la blessure quand on a fait la blessure tous les gens qui tournaient dans les personnes comment ça s'appelait à l'époque non c'est même pas les demandeurs d'asile c'était autre chose des gens qui étaient virés qui ne pouvaient plus rester en France qui tournaient avec nous on avait je ne me souviens plus comment ça on avait organisé tout un système avec des avocats pour pouvoir justement c'est avec l'ANAFE avec la CIMAD pour pouvoir grâce aux avocats trouver des systèmes pour les pays au noir mais en même temps qu'ils soient protégés parce que justement on leur avait proposé de jouer dans un film et si on l'a proposé à eux c'est que ce n'était pas d'autres qui pouvaient le faire donc c'était eux qui devaient le faire donc on a fait des tas de dossiers et on a organisé le tournage comme ça tout le monde était payé sur ces principes là d'où la possibilité aussi de filmer dans la rue des gens qui sont qui n'ont pas le droit d'être là et dans le métro parce que là ils étaient protégés pendant qu'on tournait et on avait même organisé une crèche pour les enfants etc donc en fait parce qu'on tournait dans une usine désaffectée ce qui fait qu'il y avait cantine, crèche ils amenaient des enfants c'était un joyeux c'était une jungle quoi un village mais c'est des questions sur Paria aussi ces questions là sont fondamentales parce que si tu ne d'ailleurs le premier producteur de Paria qui est ce film qu'on a tourné beaucoup avec des gens qui vivent dans la rue film de fiction répété avec eux travailler avec eux quand on faisait des séances de repérage avec la chef hop et le producteur qui était à l'époque Agathe Film le producteur après on lui a dit il faut que tu viennes dans le bus pour voir comment ça se passe les gens qu'on va filmer etc il était blanc il s'appelait d'ailleurs Nicolas Blanc et il était le lendemain moi j'ai assisté à une scène il y a quelqu'un qui lui a dit un des clochards qui lui a dit parce qu'il ramasse des clochards partout dans Paris dans le métro etc pour les emmener dans les hôtels et un des clochards lui dit a remarqué qu'il n'avait pas de chaussettes dans ses chaussures et lui a dit tu dors où toi ce soir parce que lui il avait des mocassins un peu comme ça mais c'est très chic de ne pas avoir de chaussettes dans ses mocassins l'été et donc ça l'a complètement traumatisé le lendemain il m'a appelé en disant moi j'arrête le film je ne sais pas faire je ne sais pas payer ces gens je ne comprends pas comment on peut travailler avec des gens comme ça etc donc on a perdu la production Agathe à cause du réel et ensuite on a fait le film Paria mais au début ils ont lâché donc c'est des questions qui concernent à la fois évidemment les personnes que l'on va tourner avec qui on va tourner mais aussi la production qui doit eux se définir par rapport à comment l'argent peut circuler tu vois et s'il dit je ne sais pas payer ces gens je ne sais pas comment payer ces gens est-ce qu'ils vont revenir le lendemain etc tu vois ça pose pour moi ce sont de vraies qui sont de production ce sont des cinémas évidemment et sur les sujets et sur les sujets dont vous vous emparez c'est évident on va s'arrêter là parce que mais voilà donc merci voilà et puis on continuera ça de manière informelle autour d'un verre merci Elisabeth merci Nicolas Antoine merci Saad merci à vous applaudissements